Je ne dis pas que je suis un organisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce qui me suis certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien le cinéma est important ? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Ici, le centre du cinéma, nous sommes à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nos compétences, ce sont des compétences culturelles. On est là pour aider les producteurs à produire leurs projets, que ce soit en court-métrage, en long-métrage, en documentaire, bien sûr. Disons qu'il y a une gestion, un service qui est offert par le centre du cinéma, mais toutes les décisions passent effectivement par ce qu'on appelle la commission de sélection des films. Nous octroyons des aides à l'écriture, à la production, à la finition de toutes ces œuvres-là. Maintenant, pour obtenir l'aide, il y a un long processus administratif. C'est un ensemble de professionnels qui lisent les projets, les analysent et se réunissent pour débattre de l'opportunité ou non d'octroyer l'aide à ce projet-là. Pour cette désignation et cette nomination des membres, il y a aussi un processus administratif qui est bien cadré, qui est très cadré même. On a ce qu'on appelle un décret instance d'avis qui est applicable à toutes les commissions du ministère et qui impose qu'il y ait un certain nombre de membres effectifs, de membres suppléants. Et au sein de ces deux groupes, ce qui est important, c'est qu'il y a des représentants des associations professionnelles et les autres ne sont pas des représentants, c'est-à-dire que ce sont des personnes indépendantes qui sont là en raison de leurs compétences professionnelles. Elles s'organisent en trois sessions par année. On a un dépôt en janvier, une session en mars, une deuxième session en dépôt en avril et les membres se réunissent au mois de juin et la troisième session, c'est un dépôt des dossiers en septembre et on se réunit en octobre-novembre. Il y a toujours un premier et un deuxième collège. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un premier collège examine les premières œuvres et un deuxième collège examine les œuvres suivantes du réalisateur. Deuxième œuvre ou plus. Il y a une commission de sélection qui est composée d'un nombre important de membres, donc on a 55 membres effectifs et 30 membres suppléants. C'est un espèce de pot commun de membres et nous organisons pour chacun des créneaux des groupes de lecture. Et ces groupes de lecture sont composés d'entre cinq et sept membres. Au sein d'ailleurs de ces différents créneaux, il y a aussi des groupes de lecture plus restreints pour les aides à l'écriture d'un long-métrage, pour les aides au développement du documentaire, pour les projets minoritaires. Voilà, en fonction de différents créneaux, on a différents groupes de lecture. En moyenne, on arrive maintenant, depuis trois, quatre ans, on est plus ou moins à 500 projets par an qui sont déposés sur l'année. En long-métrage majoritaire, alors ce qu'on appelle majoritaire, c'est un long-métrage d'un réalisateur belge. Là, on soutient 12 long-métrages par an. Il se fait qu'on a aussi d'autres créneaux en long-métrage, on soutient des coproductions étrangères. Là, on est à plus ou moins six long-métrages par an et on soutient aussi des coproductions avec la communauté flamande. Là, on a quatre projets. Donc, on est à, ça fait un peu plus de 20 long-métrages par an, mais 12 long-métrages de réalisateurs belges. Alors, qu'est-ce que je dirais ? En documentaire, on est à plus ou moins 40 projets par an, plus ou moins, oui. Et en court-métrage, où est-ce qu'on en est ? On est à plus ou moins 25 courts-métrages par an, oui, plus ou moins. Le but de la commission, c'est qu'on demande l'avis des membres pour l'octroi d'un montant d'argent. Ça, c'est vrai. C'est une intervention financière et c'est un soutien financier au projet. Ça, c'est le but. Bon, il y a tout un listing de barèmes. Mais disons que pour la production d'un court-métrage, on est à 42 500 euros. Pour un documentaire, ça va jusqu'à 65 000 euros. Ça peut être plus pour un long-métrage documentaire. Et pour un long-métrage de fiction, ça, c'est encore plus, évidemment. Donc, ça va jusqu'à 500 000 euros. Et pour le moment, en long-métrage, c'est un montant fixe. Donc, quand le producteur demande 500 000 euros pour un deuxième collège, si le projet passe, il est soutenu à cet auteur-là. Donc, c'est aussi une politique de dire, ça, on a encouragé les membres à soutenir peut-être moins de projets, ce qui n'est pas toujours facile, mais de les soutenir mieux avec un montant d'argent qui est plus solide et donc pour conforter la production au niveau du producteur belge. Une fois que le dossier est accepté, effectivement, il y a une deuxième phase qui commence. Alors, ça, c'est vraiment pour le producteur, qui est la phase d'agrément. En aide à l'écriture, là, une fois que la promesse est d'être octroyée, on signe le contrat avec l'auteur et l'auteur bénéficie de l'aide assez rapidement. Maintenant, pour ce qui est de la production, c'est différent, puisque, évidemment, nous ne soutenons pas l'entièreté du film. L'intervention du centre du cinéma est une petite partie sur l'ensemble du financement. Le producteur doit nous prouver qu'il a l'entièreté du financement sur le film. Et si nous avons toutes les pièces qui garantissent que le financement est bien acquis, que la société de production est en bonne santé, nous lui donnons, nous agréons le film. Voilà. Et alors, à partir de ce moment-là, il signe le contrat avec l'administration et les différentes tranches lui sont versées. Alors, pour ce faire, il a une période, il a un délai. Et il a un délai de trois ans maximum. Le critère principal, c'est évidemment la qualité du projet. La qualité du scénario, la qualité du traitement du projet d'aide à écriture, la qualité du documentaire. Maintenant, il y a aussi l'un ou l'autre critère, qui sont d'ailleurs bien détaillés dans notre décret, qui est l'intérêt culturel pour la communauté française. C'est vrai qu'on pourrait avoir... Par exemple, nous ne soutenons pas des projets qui sont avant tout commerciaux. Non. C'est du cinéma d'art et c'est... Qu'est-ce qu'on cherche dans ces projets ? Qu'est-ce que les membres essayent, disons, de lire et de découvrir dans les projets ? Un point de vue d'auteur qui est bien affirmé, une originalité de point de vue, une créativité, un discours personnel, quelque chose qui nous apporte, un projet qui nous dit quelque chose sur le monde d'aujourd'hui, sur la société dans laquelle on vit. C'est ça que la commission va essayer de débusquer, je dirais, dans toute cette créativité et ces multiples projets que nous recevons. Il y a un changement important, c'est qu'on a ouvert un nouveau mécanisme depuis le début de l'année 2014, qui sont les aides au développement. En fait, pour la fiction, pour les longs métrages de fiction. Ce sont des aides qui sont octroyées uniquement pour les premières œuvres, c'est-à-dire au premier collège, les premiers et deuxièmes films. Donc l'idée, c'est qu'après l'aide à l'écriture, le producteur a souvent, ça c'était connu, les producteurs nous l'avaient expliqué depuis longtemps, ça existe dans d'autres guichets aussi. C'est cette période un peu difficile, entre le moment où le scénario est quasi terminé, où il faut encore réécrire, et puis il faut que le producteur commence à trouver le financement, trouver le casting, faire les repérages, faire des démarches auprès d'autres coproducteurs, avant de demander l'aide à la production proprement dite. Et donc, pour les longs métrages, on a convenu d'un montant qui est de 37 500 euros. On espère vraiment que ça va aider les producteurs à monter les scénarios un cran plus haut. Parce que souvent, ce qu'on constatait ces dernières années, c'est que pour des raisons financières et qui sont légitimes, parce que c'est difficile de financer du cinéma, les producteurs étaient obligés quelque part, ou en tout cas, arrivaient un peu trop tôt pour la demande à la production. L'auteur écrit, il a l'aide à l'écriture, et puis il y a un moment où le producteur passait en production peut-être un peu trop tôt. Et donc, cette aide-là doit lui permettre de se donner encore un peu de temps pour préparer justement, et pour continuer à travailler sur le scénario, et préparer mieux peut-être, l'étape suivante de la production. Sous-titrage ST' Save